Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne le voyage d'Elea Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez commencé votre année de belle façon avec le mois de janvier qui vient de terminer. Nous sommes déjà rendus au mois de février, donc le temps passe extrêmement vite. Alors aujourd'hui je fais les énergies du mois pour le signe du cancer, donc bienvenue les cancers, bienvenue tous les autres signes également. Donc avant de commencer mes chers cancers, j'ai une petite annonce à vous faire, je le fais dans chaque vidéo pour que tout le monde puisse être au courant. Alors peut-être que vous n'avez pas remarqué ou peut-être que vous avez remarqué que maintenant les vidéos de messages quotidiens, je les fais maintenant en live. Alors je les fais en live maintenant pour deux raisons en particulier. La première c'est que j'accorde moins de temps au montage vidéo parce que j'ai plusieurs demandes de lecture personnalisée. Alors j'accorde moins de temps au montage vidéo et plus de temps aux lectures personnalisées. Et la deuxième raison c'est que je trouvais, je trouve intéressant de pouvoir partager en live avec vous et ensuite je tire des cartes pour des influences de la semaine. Donc les influences de la semaine c'est comment vous pouvez agir ou réagir par rapport à des situations qui se présentent dans votre vie et qui sont au courant et qui veulent se joindre à nous. Alors voilà, le message est passé. Donc on peut commencer le tirage pour vous les cancers. N'oubliez pas avec la clé de la destinée que c'est un rappel pour vous dire que vous avez le choix de changer le cours des événements à tout moment. Ce n'est pas des tirages de fatalité mais des tirages de probabilité. Donc avec les messages que vous recevez, c'est vous qui décidez ce que vous en faites. Et pour ceux qui ont besoin d'un tirage personnalisé, n'hésitez pas à communiquer avec moi à l'adresse qui apparaît en barre d'infos. Ça me fera plaisir de vous faire votre tirage. Je vous enverrai la procédure ainsi que mes tarifs. Donc voilà. Alors on commence pour vous mes chers cancers. Alors mes beaux cancers ce mois-ci. Je n'ai pas l'habitude de chicaner. Mais ce mois-ci, mes chers cancers, je pense que je vais vous chicaner. Et je suis sérieuse. Je vous dis cela, mes chers cancers, parce que je me rends compte que ça fait plusieurs mois, au moins trois ou quatre mois, que je vous parle de la même chose. Donc c'est certain que ce n'est pas tout le monde qui sera concerné par ce tirage-là. Tous les cancers ne vivent pas la même chose en même temps. Donc allez voir votre ascendant, votre signe lunaire aussi. Donc ça se peut que ça ne corresponde pas à tous. Mais pour ceux que ce tirage-là concerne, pourquoi je vous dis que je vais vous chicaner, c'est que ça fait plusieurs mois que je vous parle de la même chose. C'est au niveau du travail. Donc les tirages sont très clairs pour moi, pour vous, les cancers. C'est un des tirages les plus clairs chaque mois. Donc vous avez quelque chose à accomplir, mes chers cancers, au niveau du travail. Alors, suivez-moi dans ce tirage-là, puis essayez d'être attentif, être concentré sur ce que je vais vous dire. Alors on commence ici avec la carte du chariot inversé. Alors la carte du chariot inversé, d'abord, premièrement, cette carte-là vous représente. La carte du chariot, c'est la carte du cancer. Alors c'est votre carte. Elle nous parle de buts, de cibles, d'objectifs à atteindre. Elle nous parle aussi des reines, des reines que vous regardez ici, si je vous la mets à l'endroit, je ne sais pas si vous voyez bien. La dame qui conduit le chariot n'a pas de reine, ne tient pas de reine. Alors, et malgré tout, elle arrive à son objectif. Quand la carte est à l'endroit, elle arrive à son objectif. Parce qu'elle fait appel à la source divine. Voyez-vous le soleil qui est ici, juste en haut de sa tête. Elle fait appel à la source divine. Et c'est ça qui la guide vers son objectif, vers sa cible, vers son but. D'accord? Même si elle ne tient aucune reine. Vous, la carte s'est présentée à l'envers. Alors, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a peut-être des divergences entre votre cœur et votre tête. Ok? Les divergences sont représentées par les sphinxes ici, de couleurs différentes, qui tirent le chariot. Ok? Donc, il y a peut-être un conflit intérieur entre votre tête, entre votre cœur, qui se passe. Alors, comment je pourrais dire? En ce moment, vous négligez vos talents. Vous manquez de motivation. Ok? Donc, essayez de faire les choses un jour à la fois. Ok? Mais, s'il vous plaît, commencez. D'accord? Vous avez quelque chose à accomplir. C'est vous qui savez ce dont je parle. Pour chacun, c'est une situation différente. Mais, vous avez quelque chose à accomplir. Donc, il faut commencer. Il faut partir la machine. D'accord? Ici, on continue avec, en plein milieu de votre, au plein cœur de votre tirage, on a la carte du jugement. D'accord? La carte du jugement, là, elle se présente pour vous. Et la carte du jugement, c'est que vous devez prendre conscience rapidement de vos capacités. Ok? Même si, présentement, vous êtes en manque d'énergie, l'univers, avec cette carte-là, est en train de vous dire, « Allô! Youhou! Réveillez-vous! » D'accord? Donc, réveillez-vous, mes chers cancers, vous avez quelque chose à faire d'important. D'accord? On ne sait jamais, peut-être que si le message revient à chaque fois, c'est que vous avez une mission à accomplir. C'est peut-être votre mission de vie. Et là, on vous appelle, l'univers vous appelle à vous éveiller à ça. D'accord? Elle est vraiment au centre de votre tirage. Donc, c'est l'éveil, c'est la prise de conscience. Vous avez également l'as de bâton qui vient par la suite, hein? Donc, ça, là, ça vous dit, « Passez à l'action! » Après, vous êtes réveillé, là, « Allô! Youhou! Réveillez-vous! Passez à l'action maintenant! » Dès que vous allez commencer sérieusement, l'inspiration va vous venir. Ça, c'est la carte qui vous invite à passer à l'action, mais c'est la carte du cadeau de l'inspiration également. Voyez-vous les mains qui offrent le bâton avec le feu ici? Donc, ça, c'est l'inspiration. Alors, peut-être qu'en ce moment, vous vous hésitez parce que vous ne savez pas trop quoi faire, mais si vous commencez, si vous faites un pas, vous allez envoyer à l'univers le message que vous voulez commencer quelque chose et l'inspiration va vous venir, d'accord? Non seulement vous avez le cadeau de l'as de bâton, de l'inspiration et de l'action, vous avez aussi le cadeau des ressources, l'as de denier. Alors, l'as de denier, bien, vous avez également ce cadeau-là, les ressources. Donc, faites-en bon usage, vous avez des ressources à votre disposition. Et c'est le cadeau de vos compétences, en fait. C'est ce que ça vous dit en ce moment, cette carte-là, d'accord? Vous avez la belle carte, encore un cadeau du 2 de coupe. Le 2 de coupe, bien, c'est que vous allez peut-être avoir la chance de faire un beau partenariat avec quelqu'un de confiance, dans peu importe ce que vous entreprenez. Donc, ne passez pas à côté parce que cette carte-là vous dit que, justement, de ne pas passer à côté de l'opportunité, parce que ce n'est pas quelque chose qui va se présenter à nouveau. OK? Donc, si ça ne se présente plus à nouveau, sautez sur l'occasion maintenant. OK? Vous avez aussi la carte du 6 de coupe inversée. Alors, la carte du 6 de coupe inversée, bien, on voit ici que vous vivez un conflit dans votre cœur et dans votre raison. Et ça vous appelle à avoir plus de gratitude pour les cadeaux que la vie vous envoie. Donc, ici, vous avez plusieurs cadeaux, hein? Le cadeau de l'inspiration, le cadeau de la petite poussée qu'on vous donne pour passer à l'action. Le cadeau des ressources, vos talents, vos dons à exploiter. Le cadeau de partenariat peut-être pour certains d'entre vous également. Alors, essayez d'être plus, davantage, d'être dans la gratitude pour ces cadeaux-là et faites-en bon usage de ces cadeaux. On le voit ici avec la carte suivante, qui est la carte du 5 de bâton inversée. On voit ici que vous êtes en manque d'énergie et que vous hésitez à aller de l'avant. Ok? Mais c'est peut-être ce que vous avez à faire, qui... Regardez ici, là, ce que vous avez à faire, ce que vous avez à accomplir, passer à l'action. Mais c'est peut-être ça qui va vous redonner votre énergie. Qui sait? Hein? Donc, allez de l'avant. Allez de l'avant avec ça. Vous allez retrouver votre énergie à travers ce cheminement-là. Vous avez également la carte du 4 de denier inversée. Donc, vous êtes... On le voit ici avec cette carte que vous êtes dans la retenue. Et vous avez peur de vous ouvrir à cette nouveauté. Hein? C'est... L'as de bâton représente aussi la nouveauté. Donc, vous avez peur de vous ouvrir à cette nouveauté qui se présente à vous, hein? Mais là, cette carte-là nous montre aussi que vous êtes peut-être... Regardez si je vous montre la carte à l'endroit. Regardez l'homme ici, qui tient précieusement ses deniers, les deniers qui représentent l'argent ou les ressources. Alors, elle est à l'envers... Elle s'est présentée à l'envers. Donc, peut-être que présentement, bien, vous commencez à manquer d'argent. Alors, arrêtez de procrastiner. Passez à l'action pour aller chercher ce dont vous avez besoin. D'accord? Moi, je sens beaucoup que c'est peut-être un démarrage d'entreprise ou un talent que vous avez à exploiter avec lequel vous pouvez avoir un revenu supplémentaire peut-être également. D'accord? Et on finit finalement avec la carte de la roue de fortune inversée. Donc, ça, ça nous montre le fait qu'elles soient inversées, que peut-être les opportunités se sont présentées à vous à plusieurs reprises ou de façon différente, de plusieurs façons, mais vous ne les avez pas vues ces occasions-là, vous ne les avez pas vues passer. ou peut-être que vous avez reçu des messages, « Ah, mes chers cancers, depuis un certain temps, deux, trois, quatre mois, des messages que je vous ai donnés depuis tous ces mois-là, mais vous ne les avez peut-être pas écoutés ou vous n'avez peut-être pas décidé de passer à l'action tout simplement. » Donc, c'est vous qui décidez ce que vous allez faire avec votre vie. La roue de fortune, ça nous montre, ça nous parle du karma, ça nous parle du changement, des opportunités à saisir. D'accord? Donc, c'est vous qui décidez ce que vous faites avec vos talents, les cadeaux de la vie que vous avez. D'accord? Vous êtes des personnes intelligentes avec beaucoup de capacités, donc c'est à vous de les exploiter, vos talents. D'accord? Et finalement, essayez. Je vais vous dire, essayez. On ne sait jamais ce que ça peut vous apporter. Si vous n'essayez pas, vous ne saurez pas ce que vous manquez ou non. D'accord? Et vous ne perdez rien à essayer. C'est une façon de prendre soin de vous également. J'ai tiré également une carte des anges, archanges ou maîtres ascensionnés pour vous. Donc, vous allez voir comment les cartes parlent d'elles-mêmes bien souvent. Et comme je vous ai dit tantôt, pour vous, les cancers, c'est un des tirages les plus clairs pour moi. J'ai tiré la carte du rayon jaune. C'est une très, très belle carte. Si vous regardez l'image. Et cette carte-là, ce qu'elle vous dit, c'est demander l'aide de l'archange Jophiel afin de recevoir les connaissances et les instructions dont vous avez besoin. Donc, cette carte-là, si elle nous parle de connaissances et d'instructions dont vous avez besoin, c'est parce qu'il y a quelque chose que vous devez commencer. Il y a un objectif que vous devez atteindre ici. Et c'est clair. Vous devez vous éveiller à ça. Et l'ange Jophiel peut vous aider à vous donner les connaissances et les instructions que vous avez besoin afin d'accomplir ce travail-là. D'accord? Je vais vous lire ce que le carnet dit pour le rayon jaune. Alors, tout simplement, il vous dit, ce rayon est la sagesse du grand soleil. Ce n'est pas n'importe quoi. Le soleil est souvent représenté par Dieu. Donc, c'est l'inspiration divine. Et ça se présente à plusieurs reprises dans votre tirage. l'inspiration, la carte de l'inspiration ici, l'inspiration divine avec le feu. Le jugement qui est l'éveil. Ça vient de Dieu, l'éveil. Et la carte du chariot également, quand je vous ai parlé du soleil, juste au-dessus de la tête de la dame qui tire le chariot, qui conduit le chariot. Sans les rênes, sans tenir les rênes. Alors, c'est la force divine qui aide la dame à conduire ce chariot-là. Donc, faites confiance à cette source divine-là pour vous aider. Alors, l'archange Jophiel, donc, ce rayon est la sagesse du grand soleil. Il vous aide dans toutes vos décisions à prendre en vous guidant vers la meilleure solution. Il vous aide à comprendre toutes nouvelles informations ou enseignements. Il vous aidera à vous concentrer et à garder votre attention sur l'essentiel. Les vertus de ce rayon sont la sagesse, l'illumination, le réveil, l'éveil, la constance, la connaissance et l'enseignement. Et l'archange Jophiel, ça signifie beauté de Dieu. Alors, qui vous dit, on le dit, il dirige et voit la distribution du rayon jaune. Alors, qui vous dit que ce que vous devez accomplir ici, ça sera peut-être quelque chose de magnifique, quelque chose qui va pouvoir aider les autres à s'épanouir, parce que ça vient de Dieu. D'accord? Donc, imaginez le rayon jaune pour venir vous guider, vous aider dans cette situation-là et demander l'aide de l'archange Jophiel. Vous avez aussi, j'ai également tiré la carte, une carte d'affirmation que vous pouvez vous répéter ce mois-ci pour vous aider, vous guider ou vous éclairer. Donc, il s'agit de la belle carte du parcours. Alors, ça aussi, ça tombe bien dans votre tirage. Elle vous dit, cette carte, concentrez-vous sur le chemin parcouru et non sur ce qu'il vous reste à franchir. Vous trouverez de l'aide dans des endroits inattendus. Et comme je vous l'ai dit dans votre tirage, avec le 5 de bâton inversé, oui, vous pouvez sentir un manque d'énergie présentement, mais vous avez beaucoup parcouru dans votre vie. Vous avez acquis certaines connaissances, certains dons, certaines capacités. Alors, ce chemin-là, concentrez-vous sur ce que vous avez déjà parcouru et non sur ce qu'il vous reste à franchir. Faites un pas à la fois. Et on dit que vous allez trouver de l'aide dans les endroits inattendus. Et je vous ai parlé ici de peut-être quelqu'un qui va vous apporter son aide, une aide précieuse, un partenariat peut-être également. D'accord? Donc, je vais vous lire la pensée que vous pouvez vous répéter ce mois-ci pour vous aider. Alors, pour le parcours, donc, ce que vous pouvez vous répéter ce mois-ci, c'est « Je suis un magnifique voyageur rempli de courage, en route vers le plus grand bonheur qui soit. Aujourd'hui, j'apprécie le chemin déjà parcouru et tout ce que j'ai déjà reçu. Je suis reconnaissant pour mes compagnons de route. Je n'oublie pas que je suis venue sur Terre pour découvrir ce que j'ai vraiment envie de faire et pour être fidèle à moi-même. Je trouverai mon propre chemin et vivrai mon rêve. » Alors, voyez-vous, cette carte-là tombe aussi très bien parce que vous avez un rêve, vous avez quelque chose à accomplir et vous allez y arriver si vous mettez un peu d'effort. D'accord? Et ça, c'est vous qui décidez. Regardez, c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. La clé de la destinée, la roue de fortune, c'est vous qui décidez. D'accord, mes chers cancers? Alors, voilà. J'espère que je ne vous ai pas trop chicané, mais je trouvais ça très important de vous faire comprendre ce message-là, que vous puissiez recevoir ce message-là parce que c'est évident qu'il y a quelque chose pour vous de beau qui vous attend. Il vous suffit de passer à l'action et de mettre un petit peu d'effort et d'utiliser vos ressources à bon escient pour y arriver. D'accord? Alors, ça termine votre tirage d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. J'espère surtout que ça va vous aider à prendre la meilleure décision possible pour vous. Alors, je vous souhaite que ça arrive pour vous. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo. Peut-être que des gens n'ont pas accès à mes vidéos et ce seront peut-être des messages importants pour eux également. Cliquez sur la cloche aussi pour recevoir les notifications chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Et bien, je vous embrasse. Je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup d'énergie aussi pour accomplir ce que vous avez à accomplir. Je vous embrasse et on se retrouve le mois prochain. Et j'espère que le mois prochain, j'aurai un tirage pour vous qui m'indiquera que vous avez finalement passé à l'action, mes chers cancers. Je vous embrasse. Merci de votre écoute et on se retrouve le mois prochain. Au revoir.